L'enjeu de cette réunion c'était vis-à-vis des membres de la commission Mobilité 21 présidée par M. Duron qui est venu, il faut le souligner à titre exceptionnel, dans le département des Alpes-Maritimes et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui montrer d'abord la nécessité, l'urgence, l'attente de cette amélioration de la desserte ferroviaire à la fois pour ce qui concerne la grande vitesse vers l'extérieur de la région mais également peut-être et surtout pour ce qui concerne les liaisons du quotidien c'est-à-dire en particulier la liaison entre le domicile et le travail que beaucoup d'habitants du département vivent de façon problématique aujourd'hui Il était indispensable pour que la mission extraordinaire, qui a un rôle historique, qui a dessiné la carte de la France de 2050 donc il faut que nous trouvions à cette mission que nous sommes responsables par rapport à notre territoire un enjeu régional majeur, lier Marseille-Nice en une heure et éviter deux heures et demie de train ou de route avec les encombrements pour l'économie dans Marseille c'est jouer l'avenir économique de la région parce qu'il y a des investisseurs qui viennent me voir et qui viennent me dire mais avec ce sous-équipement on ne pourra s'installer chez vous il y a trop de temps perdu dans les embouteillages que ce soit les dix autres gouvernements de droite ou autre chose nous n'avons rien vu venir non, ça suffisait, c'est ce que nous avons dit monsieur Astrosi et moi d'une voix commune et monsieur Schottier également avec une voix forte je crois que nous avons affiché une image unitaire indispensable face à ce type de projet pour dire que nous voulons une ligne nouvelle qui desserve les Alpes-Maritimes et Nice tout en desservant Marseille et Toulon qu'il y a une forme d'injustice que nous soumissons depuis des années à se voir privée de la grande vitesse néroviaire la ligne à grande vitesse qui serait créée, qui sera créée je l'espère permettra de consacrer totalement les lignes qui existent aujourd'hui nous sommes en train d'ailleurs d'augmenter leur capacité avec la troisième ligne littoral en priorité aux transports express régionaux donc ça veut dire plus de lignes, plus de trains un cadencement plus rapproché et une sorte de RER Côte d'Azur que l'on attend ça fait depuis 1994 qu'on attend cette ligne on est en France et on souhaiterait ne pas être une région abandonnée le fait des années deacaksın et des années de démarche l'ananas Sous-titrage FR ?